Dans l'actualité récemment, il y avait auparavant deux associations des turquistes, on n'en a plus qu'une, vous vous êtes réunis, expliquez-nous comment se sont dérivés, comment s'est déroulé ce rapprochement, qui veut en parler ? C'est normal ou vous, Sébastien ? Ah, Sébastien, on parle. Comment s'est passé ce rapprochement ? Depuis 2014, où l'AMP a été créée, on a une réunion d'institutions, avec un élément déroulé, on travaille avec l'institution, on s'est retrouvés sur le coin, et on s'est dit que nous étions des artistes étaient dominés de fusionner, pour parler d'une même mort, mettre en tout le monde une force vive, et c'est plus efficace, et continuer avec une seule bannière, pour qu'on a évolué le terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il n'est pas arrivé. Laetitia Milo va nous rejoindre, et on précise que les deux premiers, en effet, sont des fils de... les trois premiers même, et oui, parce que c'est R&D Express, c'est le troisième, les trois premiers sont des fils de Redicash, prix au Redicash pour ce grand prix de Belgique, mais t'es bouillie, Laetitia, au milieu, voilà. Laetitia Milo qui nous rejoint, voilà, merci. Alors, Laetitia, quelques mots sur la course, vous avez vu, c'était très serré jusqu'au bout, jeudi, quelques mots sur la course, c'était très serré jusqu'au bout, il y a du suspense, vous avez vu, je suis au dernier mètre, on ne sait pas qui avait gagné. Ah oui, carrément, jusqu'au dernier mètre, on était là, on était tous à fond, derrière, on a eu du coup, et puis voilà, du coup, les résultats sont bien du tard. J'avais fait une petite photo à la Kugel, avant de partir sur le podium, et bon, je serai avec une vente à 40 ans. Les médailles d'argent, les deuxièmes, c'est pas mal quand même. Non, carrément, c'est super bien même. Merci en tout cas d'être avec nous, et puis on va accueillir l'entourage dans quelques instants, voilà, je vois qu'on est en train de faire des photos, avec, bien sûr, Philippe Allaire qui est en train d'échanger avec Jean-Philippe Montlin, et puis, je le répète pour tout le monde, Redicash perd les trois premiers de la course. Merci.